Salut tout le monde ! J'ai décidé de réaliser une vidéo différente de celle que j'ai l'habitude de faire car j'étais à la Neocast le week-end du 23 et 24 avril 2016. Du coup, je vais vous présenter tout ça en mode vidéaste, c'est-à-dire, je sais pas trop en fait, vu que je n'en suis pas un à la base, j'ai un matériel tout pourri aussi. Mais je vais tenter le coup quand même, c'est parti, intro ! On nous avait parlé d'un événement important qui avait lieu au Zénith de Strasbourg, apparemment c'était leur deuxième édition. Il y avait des gens partout partout, là, là, ou encore là. Étant donné que j'ai un petit bloc qui parle de l'univers des jeux vidéo en Alsace sous toutes ses formes, j'ai essayé de grappiller une accréditation. Mais ça n'a pas marché, la prochaine fois je m'y prendrai vraiment à l'avance pour l'obtenir. La Neocast est un grand salon qui réunit les vidéastes francophones avec leur communauté. Mais c'est quoi un vidéaste ? C'est bien entendu un auteur ou réalisateur qui enregistre des images en vidéo ou tourne des films en vidéo. Mais ici nous sommes plongés dans la webculture, Dailymotion et Youtube. Enfin, pour le coup ici, surtout Youtube. Ces Youtubers, comme on les appelle, se filment ou filment leur écran pour ensuite réaliser un montage pour le publier par la suite sur la plateforme de partage de vidéos. Il y en a de toutes sortes et parle de différents sujets. Il arrive souvent qu'un Youtuber ou équipe de plusieurs vidéastes qui ne possèdent qu'une chaîne se regroupe selon les affinités pour réaliser des vidéos ensemble. Vous prenez des gens qui ont en moyenne entre 10 000 et quelques millions d'abonnés de plus que moi, c'est-à-dire 33, et vous obtenez les personnes qui étaient présentes lors de ce salon. C'est bon, la partie relou est passée. Il y en avait de très connus et d'autres moins. Parmi les plus cultes, comment passer à côté d'Antoine Daniel, connu pour What The Cut, ses commentaires sur des vidéos WTF que l'on peut trouver sur Internet, et pour son autre chaîne, la mezzanine. Ou encore le mythique duo du joueur du grenier, le JDG qui nous présente d'anciens jeux tout pourris en s'énervant devant. Enfin un peu, ou beaucoup, mais on adore ça. Ce dernier possède également une chaîne secondaire fourre-tout, Bazar du Grenier. Bon, à ce moment-là, il n'était pas là, mais à leur conférence, foire aux questions ou FAQ si vous préférez. Des vidéastes comme le Fossoyeur de Films qui analyse avec talent le cinéma de genre, ou encore Top 10, et bien qui fait toutes sortes de Top 10, étaient eux aussi présents... Euh... Attendez une minute... Coucou ! Bon, euh... J'en étais où, hein ? Alors, au niveau Youtubers-Gamers, on pouvait par exemple noter la présence de Gilias, Hugo Delire, Gus Productions, ou encore L'Inquêteur Acide de Wankill Studio. Un duo de petits comiques qui font des vidéos sur tout un tas de jeux différents que j'ai découvert il y a quelques temps. Ils se distinguent par leur humour, et moi quand c'est rigolo, bah j'aime bien, même quand les blagues sont nazes. Ils avaient notamment réalisé des vidéos sur Master of the Grid, un jeu strasbourgeois créé par Sparkling Labs. En plus, leur logo est une banane, et le mien des singes, bah c'est parfait tout ça ! Cyprien était présent à la Neocast le samedi, célèbre pour ses vidéos, il a ouvert une chaîne Cyprien Gaming il y a de cela quelques années. Malgré son succès, les avis des internautes à ce sujet restent, comment dire, partagés. Bob Lennon, que l'on voit ici à côté du stand de Plus ou Moins Geek, Studio Vrak, Mr G-Day et Monsieur Connard, Ginger Force, les Topover, ou encore Vegaroo, il y avait plus de 60 vidéastes, impossible de parler de tout le monde. Mais je peux vous dire que j'ai fait de très bonnes découvertes. Il y avait également des Youtubers bien de chez nous, comme Parlons Histoire, ici présent à côté de Gorkab, qui comme son nom l'indique nous parle d'histoire, ou encore Code Mu, qui lui réalise des vidéos autour des mots de la langue française. Les visiteurs pouvaient donc rencontrer leurs vidéastes préférés, grâce à un ticket selon certains stands, et ces derniers étaient vraiment sympas avec leurs fans. Certains faisaient même coucou à leur manière, comme ici avec Gus qui me dit bonjour avec son pouce, et là sur le stand de Le Chef Otaku, où l'on me salue avec un majeur. Et... Oui, il me l'a fait deux fois. Des ateliers étaient également proposés, ainsi que des conférences, comme celle sur la place du Viewer sur YouTube, en compagnie d'Axolot, le Fosseur de Films, Nota Bene, les Topover et Linguisticae. Vous pouviez trouver plusieurs animations, comme du rétro gaming avec Original Event et Lan Evasion, également du gaming sur le stand de Ludus Academy, dont la partie événementielle vous prépare de bonnes surprises avec le festival Star to Play en août, et le championnat du monde de Super Mario Kart. Sur ce stand, on retrouvait également la Chronique du Geek, site où je suis moi-même chroniqueur. Nous formons une bien belle équipe, et nous vous proposons des articles sur des événements gaming, sur des tests de jeux vidéo, sur l'e-sport, et aussi sur les actus. Un projet initié par Nishan, c'est lui-là qu'on voit déguisé en sapin sur RBS. Almedia, spécialisé dans le... ...des Serious Games, vous invite à jouer à Million Soul Neo, un jeu bien cool, massivement coopératif. Tous les joueurs connectés dirigent le héros nommé Neo pour augmenter sa puissance et affronter les vidéastes à la manière d'un Pokémon sur Game Boy. Aussi présent à la Neocast, un stand Canon, un espace incrustation sur fond vert animé par des étudiants de l'école Arfis, un stand Tipeee, un apérocast sur le stand Junk Food Factory, une arène Nerf, C'est New qui vous proposait des animations comme le Dance Dance Revolution ou le niveau Attaque des Titans, ou encore Amazing Live Escape Game et leur fameux scénario en immersion totale dans des pièces inconnues, votre mission, vous échapper avant que le chronomètre ne s'arrête. En gros, il y avait largement de quoi faire plaisir à tout le monde. Bref, les vidéastes présents et bien d'autres sont des hommes et des femmes qui travaillent dur, si si, c'est du boulot, pour nous divertir. Et oui, des femmes, dans ma vidéo je ne les montre pas trop donc c'est un peu de ma faute, mais il faut dire qu'elles n'étaient pas vraiment représentées sur le salon, et ça, j'ignore pourquoi. En tout cas, bravo aux organisateurs, merci aux vidéastes, aux diverses stands et à tous ceux qui ont permis de faire de cet événement une réussite, et un grand bravo aux bénévoles si sympathiques qui ont bien sué pendant ce week-end. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et comme disent les vidéastes, cliquez sur le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas à la partager. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501